Bonjour, ici Luc Lagarde de la Commission scolaire des Robois de l'Outaouais qui vous fera un petit survol des différents types de programmation avec le robot Edison. L'utilisation du code à borne nous permet d'avoir accès à des programmes préenregistrés, de faire un jumelage avec une télécommande et de faire un étalonnage de notre robot lorsque des ajustements sont nécessaires. Ce type de programmation ne nécessite aucun appareil, on peut se procurer les codes à bord sur le site internet des Edison et les imprimer pour une utilisation avec le robot. À noter également que le robot est compatible avec la majorité des télécommandes de téléviseur ou tout autre appareil électronique. Trois applications accessibles gratuitement en ligne nous permettent de programmer un robot Edison. HeadBlocks, qui est simple d'utilisation, nous permet de faire une programmation avec des icônes de type glissé-déposé sans texte. HeadScratch, comme vous l'avez sans doute deviné, il utilise une programmation visuelle basée sur Scratch. Enfin, pour ceux qui désirent une programmation textuelle, HeadBuy vous offre cette option. Il est possible d'utiliser ces trois plateformes sur différents types d'appareils avec une prise audio pour communiquer avec le robot. Le robot Edison peut donc être exploré avec l'école à bord dès un jeune âge sans trop de connaissances de base. Puis, les applications en ligne, simples d'utilisation, nous offrent différents environnements de programmation adaptés au niveau d'appropriation de l'utilisateur. On l'a dit ça plusû en ligne. Ils vont... Il est possible de tout savoir alors si vous êtes présent, Palme de la province.